Marc 11 verset 24 Marc 11 verset 24 Je lis la parole de Dieu en Marc 11 verset 24 C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Verset 25 Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez Attendez reprends encore ma fille Verset 24 C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Verset 25 Verset 25 Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez Afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses Amen Alors ici il y a un aspect qui est très important La Bible dit qu'au verset 25 Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose n'est ce pas Si vous avez quelque chose contre quelqu'un Contre quelqu'un on fait quoi Pardonnez Pardonnez Afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses Très bien Il y a certains sentiments n'est ce pas Qui sont bien cachés Et qui empoissonent la vie Et rendent la vie Bien pénible C'est un sentiment Et énormément de sentiments sont cachés Amen Mais la Bible nous dit ici que Si nous voulons Que Dieu Notre père qui est dans les cieux nous pardonne Et que si tu es en train de prier Ou si tu es en train Si tu es à genoux Ou si tu es debout en train de prier Et que tu te souviens Et que Quelqu'un a fait une offense Ça te ronge Amen Il faut d'abord dans un premier temps Que tu abandonnes toutes sortes de prières N'est ce pas Et que tu ailles vers la personne Pour lui dire Pardonne Amen Donc vous comprenez ici que selon Marc Il faut croire que Nous recevons Ce que nous demandons Ça c'est un fait Nous recevons ce que nous demandons Amen Mais ce qu'il faut comprendre Que ce que nous demandons là Vient de la foi Si tu veux que ta prière soit exaucée Si tu veux avoir les réponses favorables A ta prière Il faut manifester la foi Oh Oh Amen Il est bien important Et de souligner que Même si tu as la foi Mais tu as besoin de la grâce Qui donne la grâce ? C'est celui qui est là-haut J'ai la foi Je prie C'est exaucé D'accord C'est parce que quelque part Dans mes sentiments Je n'ai pas Je n'ai pas souvenir De quelqu'un que j'ai offensé Ou bien quelqu'un Dont j'ai Les offenses dans le cœur Et que je refuse de pardonner Donc Quand je prie Dieu m'exauce Là Qui exauce ? Dieu Qui est la grâce ? Dieu Qui est la grâce ? Jésus Amen Quand je prie Et je demande Ce que je demande là Je le fais par la foi C'est vrai Par la foi On demande toutes choses Par la foi Nous obtenons Mais est-ce En même temps Par la foi Que je vais avoir Tout ce que je veux ? Non Parce que quelque part Dans mon cœur Il y a une poche Il y a une poche De mon cœur Qui garde La rancœur Ou la rancure Donc en réalité Tu vas demander par la foi Les choses ne vont pas s'accomplir Pourquoi ? Parce que la foi a besoin De la grâce Est-ce que je parle à Dieu ? Ou bien est-ce que je parle à quelqu'un ? La foi Ce que tu as demandé A besoin que Jésus Fasse sa signature N'est-ce pas ? La seule personne Qui signe le décret Pour dire Bon à partir d'aujourd'hui Marina Bon part Est marié C'est Dieu Et c'est lui Qui est la grâce Et c'est quelque part C'est ce que la parole Nous décide dans Marc Et précisément Le verset 25 Est très clair On peut le reprendre Le verset 25 Verset 25 Et lorsque vous êtes debout Faisant votre prière Si vous avez quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne aussi Vos offenses Amen Est-ce qu'on a compris ? Tu as demandé Et tu attends Que ce que tu as demandé Tu puisses le recevoir Mais qui va l'autoriser ? Qui va t'embaucher ? C'est celui qui est là-haut Qui va te marier ? C'est celui qui est là-haut Qui va te guérir ? C'est celui qui est là-haut Qui va te donner l'argent ? C'est celui qui est là-haut Tu as demandé C'est la foi Parce qu'il faut la foi pour demander Mais en même temps La foi a besoin De grâce La foi a besoin Qu'il y ait une signature De celui qui est au-dessus Parce que Dieu C'est en lui Qui a le package De ce que tu veux Alléluia Donc on comprend par là Que si tu demandes Sans la foi Si tu demandes C'est bien par la foi Et qu'en même temps Tu as la rancœur Dans ton cœur Il y a le poignard Plus Dieu là Je vous dis que Dieu est dans Cléhoux Il a le poignard à l'intérieur Tu lui demandes Il ne va même pas te regarder Il a le poignard dedans 1. Tu n'as même pas reconnu 2. Tu n'as même pas quitté 3. Et tu veux qu'il te donne ? Va te donner quoi ? Mais tu ne recevras rien C'est pour cela On demande Et la Bible dit On demande mal Parce que quand on demande Le cœur Qui est à l'intérieur De notre être humain Il y a des poches Qui conservent encore Des offenses On vit avec des autres On soupille Quand on s'en souvient On vient à l'église On chante On danse Dans l'intérieur Les offenses On refuse de pardonner Amen Amen Vous voyez Nous vivons avec les blessures C'est vrai C'est vrai Quelque part La blessure Avec laquelle tu vis C'est-à-dire que Quand humainement parlant C'est bon C'est réel C'est vrai C'est vrai Mais dis-toi une chose Tu ne peux pas Vivre avec les blessures Et en même temps Espérer que Tu sois exaucé Dans ta vie Quand on voit La situation C'est vrai On t'a fait mal Et quand on est chrétien Alléluia On pardonne Moi je ne comprends pas une chose Il y a des personnes Qui refusent de pardonner Lisez-moi Matthieu 8 13 Il y a des personnes Qui refusent de pardonner Nous allons comprendre une chose Matthieu 8 Je lis la parole de Dieu Dans le livre de Matthieu 8 A partir du verset 13 Oui Puis Jésus dit aux centeniers Il dit aux centeniers Va Va Qu'il te soit fait selon ta foi Ah ah Et à l'heure même Le serviteur fut guéri Ok Jésus le dit Qu'il te soit fait selon Ta foi Donc nous comprenons Dans cette situation Que Rien ne se fait Ça dit que tout dépend De ta foi Mais il faut que ta foi La foi Ça vient du coeur Ça vient de ce qui est À l'intérieur du coeur Il te soit fait selon ta foi Donc on comprend que Si la personne Partait le centenier Qui était venu voir Jésus Qui avait besoin Ne serait-ce que d'une guérison N'est-ce pas Si il avait à l'intérieur De son coeur Des offenses Est-ce qu'il serait guéri Est-ce qu'il serait guéri Parce que la Bible dit À l'instant Mais il fiquait Et de l'autre côté On dit Si tu es entré Et prier Et que tu te souviens Que tu as été offensé En abandonne ta prière Et puis va déjà pardonner C'est pas ça Donc vous comprenez Que Il te sera fait selon ta foi Mais Qui a autorisé cette foi De s'appliquer Et d'avoir un résolument N'est-ce pas Jésus Vous pensez Que si Jésus avait su Que la personne A l'intérieur de son coeur Des offenses Et il refusait De pardonner Il allait demander D'être béni Non Il allait demander D'abord D'aller régler Le problème Il dit Même si tu veux Payer ta dîme Tes offrandes Et que tu arrives ici Tu te souviens Que Quelqu'un t'a fait mal Laisse ton offrande Là À côté C'est pas ça Va d'abord régler Ce problème Puis viens Donne l'offrande C'est pour Dieu Mais L'exaucement Qui est attaché A l'offrande Ça dépend C'est pour cela Faut pas le déployer dedans Mets-le à côté Va d'abord te réconcilier Avec ton parent Ou avec la personne Que tu penses Offensée Ou bien qui t'a offensé Et puis viens maintenant Parce que quand tu donnes L'offrande Derrière l'offrande Il y a des prières Qui sont rentrées dans le fond Est-ce qu'on me suit Vous voyez des fois Là où on peut L'amalgame On veut justifier Ce qu'on a Tout ce qu'on vit Tant que tu passeras Le temps à justifier Tu t'éloigneras De Dieu Et tu éloigneras Les grâces De Dieu Ta vie Quand on est Un enfant de Dieu Ce qui doit Être favorisé Dans notre vie C'est quoi ? C'est l'obéissance C'est l'obéissance J'ai mal C'est vrai Mais Dieu m'a dit Je pardonne Ça fait mal A temps normal Je ne peux même pas Mais Dieu a dit Pardonne Alléluia Alléluia Nous sommes dans un monde Où on se fréquente On se côtoie On se marche dessus Donc Forcément Quelque part Tu as marché Sur le pied De quelqu'un Ou vice-versa On a marché Sur ton pied Mais à partir du moment Tu fais le choix De devenir chrétien Il s'impose A toi Un décret Qu'un homme Ne peut changer Tant que tu ne pardonnes pas Dieu ne peut Exaucer tes prières C'est ce que Marc nous dit Même si Ce que tu vis Est réel Mais il dit Tant que Ici là Par la foi Tu demandes Mais tu as besoin Aussi de moi Dieu De mon approbation Afin que Ce que tu fais Là soit Le cœur saigne Le cœur est chargé Comment avec le cœur chargé Tu peux espérer Un avenir meilleur Tu ne peux pas Parce que C'est des situations Qui vont te réclamer Ça va te réclamer À l'autre Ça va réclamer Ta richesse Ça va réclamer Ta santé Ça va réclamer Tes années même de vie Dans le pardon C'est l'obéissance Dans la réportance On échange Tu m'as fait ça Je t'ai fait ça Amen Dans le pardon On obéit Pardonne-moi Je reconnais T'avoir fait ça Pardonne-moi Moi aussi je te pardonne-moi Parce que je reconnais T'avoir fait ça Et tu vas voir Que le ciel s'ouvre Donc tu crées Une fenêtre dans le ciel S'ouvre Sur ta vie L'église Est trop rancunière L'église Est trop rancunière On obéit L'église Est trop rancunière Et ça fait Qu'on prend même Des fois Les rancunes même Ça veut dire Que les situations même Du théor Pour transférer ça A l'église Et puis ça fait que Ta vie de prière Est bloquée Ta vie d'élévation Est condamnée Est bloquée Rien de bon Ne peut se lever Sur ta vie Pourquoi ? Parce que tu as le cœur Chargé Tu as un petit cœur Comme ça Un petit poids Comme ça Le cœur Tu charges Jean-Paul Charge Jacqueline Charge Pierrette Charge Moussa Il va me voir Koulibaly Il va me voir Et tu viens T'asseoir A l'église Dès qu'un nom Tu commences Par M Moussa T'as dit Hé Toi là Moi je suis déjà Passé par Ceux-là 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 On peut approcher Attends Église Moussa T'as fait ça Mais il y a Traoré Qui peut te faire du bien Tout le monde N'est pas Moussa Hein Moi je te pardonne Mais on n'empruntera Plus le même chemin On ne mangera plus Dans la même assiette Tu pardonnes Mais comme je me confiais A toi matin, midi et soir Mami Choco Et puis tu m'as trahi Je ne vais plus me confier Mais On se salue Le cœur est libéré On s'embrasse Mais on ne mangera plus ensemble Celui qui t'a trahi Une fois Ah S'il t'a raté La deuxième fois Il va t'a raté Est-ce qu'on voit la différence Est-ce qu'on voit la différence Est-ce qu'on voit la différence C'est ça Christophe On est libéré Faut libéré Faut libéré Il y a la vie devant vous Surtout que Surtout les hommes C'est nous les hommes là On a la gloire de Dieu Si tu ne pardonnes pas Tu conditionnes tes enfants Tu bloques toute ta lignée Et tu transfères La rancœur de génération en génération Toi-même tu es rancuné Ton enfant naît Il est rancuné Et puis il y a des gens Qui s'esprit pour dire Moi là je ne pardonne pas Oh Chrétien Ailleurs Garde ton cœur Contre toute autre chose Car De lui viennent Les sources De la vie Si tu ne pardonnes pas Tu es à l'église Et tu vas voir les sources De la vie On dit va au puits Toi aussi tu prends ta casserole Tu vas au puits Quand tu arrives Il n'y a plus d'eau Tu te prends Amen Vous qui avez soif Venez aux autres Quand tout le monde vient Quand toi ton trou arrive Il n'y a plus d'eau Tu ne comprends pas Quelle chose Depuis tu es venu en France Tu es là Les années sont passées Tu n'as pas papier Ça ne te fait pas quelque chose Celui qui est arrivé hier Il arrive Il a papier Il a maison Il a travail Il a mari Il a enfant Il a tout Ça ne te dit pas dans la tête Tu dors presque à l'église Tu dors à l'église Et dès qu'on te pince comme ça Tu touches le plafond Et vous allez voir que Il y a des signes Il y a des signes par lesquels on reconnait Une personne qui refuse de pardonner Amen Le premier signe C'est l'amertume La personne va vivre avec l'amertume Il est amère Même dans la plaisanterie C'est fâche Il devient Une personne qui était douce Gentile Mais il va sporadiquement Changer d'état Il passe de doux à amère C'est-à-dire Dans la causerie Il est fâché La plaisanterie Il est fâché Pour lui-même son bien Il est fâché Parce qu'il n'a pas compris Il ne sait pas écouter d'abord Tellement il est amère Et il vit à essa Des années Il vit à essa Alléluia Nous lisons Hebreu Hebreu 12 Hebreu 12 Hebreu 12 A partir verset 15 Hebreu 12 verset 15 Je lis la parole de Dieu Veille à ce que nul ne se prive De la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume Poussant des rejetons Ne produisent du trouble Et que plusieurs n'en soient infectés Ah Écoutez-moi bien On va arriver après Sur la dernière partie Et que plusieurs ne soient Affectés Très souvent Ce que nous on a vécu là On veut que tout le monde soit Au courant Mais attends C'est que toi tu as vécu là Est-ce que moi j'étais là Les gens qui vivent leur amertume Amen Quand ils sont allés chercher Leur situation Qui a provoqué l'amertume Est-ce que vous vous étiez là Ils viennent vous expliquer Vous écoutez Vous aimez écouter aussi Vous écoutez Et au final ça vous affecte Vous devenez aussi amers A partir d'une histoire De quelqu'un Tu deviens amers Est-ce que c'est ton histoire Alléluia Vous voyez On va essayer de définir l'amertume L'amertume peut se définir Comme une rancune Qui s'est dégénérée N'est-ce pas Je la définis aussi Comme une Ça dit qu'une rancune De longue date Et qui s'est dégénérée Je vais définir dégénérée Le mot dégénérée C'est Passer à un état pire Que celui qui est considéré Comme normal Ou désirable Amen Donc ici C'est que la Bible nous met ici La Bible nous met ici en garde Que lorsque l'amertume est présente Elle se répand et infecte les autres Amen Beaucoup de personnes Aiment bien expliquer La situation qu'ils vivent Et des fois Quand ils expliquent aussi Ils mettent Des raccords C'est-à-dire Le raccord qu'ils vont mettre là C'est de pouvoir Donner un bon sens Pour justifier L'état de rancune Écoute-moi bien Dieu dit Ta rancœur Tant que tu la nourris Comme ça C'est lui la grâce Même si tu as la foi Mais lui il a la grâce Amen Tu as la volonté De posséder ou bien d'avoir Mais c'est lui qui décide Il dit Tant que tu as la rancœur Dans ton cœur Lui il ne te donnera pas sa grâce Alors que la foi A besoin de la grâce Il faut aller à les autres Foi et grâce C'est ça qui donne les autres La grâce Seule ne suffit pas La grâce a besoin De la foi Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Des fois Quand on voit Les circonstances Qu'on a vécues Les circonstances sont réelles Elles sont tellement vraies Qu'on ne peut s'empêcher Alléluia Nous savons Il y a une histoire Qui nous parle Dans le livre de Ruth Ruth 1 Verset 20 Où Naomi dit Ne m'appelle plus Mara Amen Non du moins Appelez-moi Mara Maintenant Ne m'appelle plus Naomi C'est pas ça Parce que le tout puissant M'a rempli d'amertume Mais est-ce que c'est le tout puissant Qui a demandé Que tu ailles là-bas Vous voyez C'est ce que je veux dire A l'église Le péché hors sexe Du moins Le péché hors mariage La relation Les relations Les relations Les relations Au mariage Ça crée Beaucoup d'amertume Vraiment Jésus Je prends un exemple Péniel Viens ici rapidement Je prends Péniel Voici Péniel Elle est jeune 20 ans Il est où Moïse Il est là Je reste Dépêche-toi Cours Dépêche-toi Cours Donc vous allez voir Elle est jeune Elle est tout le temps ici Entrée à chanter Lui il est au bout là-bas Et puis il la regarde ici Tous ses faits et gestes Il regarde Tout ce qu'elle fait là Il regarde Tout ce qu'elle fait Il regarde Un bon matin Il se lève Il dit non Tu es Il va aller la draguer Tu es le sujet Vraiment Tu es toute ma vie Vraiment Approche-toi d'elle là-haut Sans toi Je ne peux rien faire Elle est chaste N'est-ce pas Elle n'a jamais connu d'homme Lui il est là-bas Il dit vraiment Quand je traverse la mer Comme ça Et que je vais aller de l'autre côté C'est la rime C'est là-bas qui te trouve Vraiment Pour toi Je peux Faire tous les sacrifices Travailler Traverser la mer Nager Te trouver là-bas Ça veut dire que Vraiment Quand je regarde Je regarde l'univers C'est un poète Lui là Quand je regarde L'univers Quand je regarde Les océans Quand je regarde Toutes les femmes Aucune femme N'est plus belle que toi Mais toi seule Est Vraiment la femme Qui me faut Dites-moi Lui il est au bout là-bas Elle est cachée ici Et puis On n'était pas là Les deux là On parlait Elle sera influencée Par les belles paroles Donc automatiquement Si elle n'a pas reçu L'enseignement Qu'il faut Elle va se cacher Il va se cacher Les deux vont tomber Quand les deux vont tomber Il va se rendre compte Maintenant qu'en réalité Ce n'est pas ce qu'il voulait Ce n'est pas Elle a des défauts Elle a certaines choses Tu ne peux pas le combler Et au final Un an va passer Ils vont se cacher pour mourir Deux ans Dans l'espoir Dans l'espoir que les choses S'arrangent Qu'est-ce qui va se passer Au dernier moment Puis encore Patricia viens Dépêche-toi Dépêche-toi On est tous dans l'église Maintenant voici Patricia Qui vient d'arriver Claire, Claire là Mamazonie Anazo Elle est arrivée D'abord on a Tain noir Jeune Là Je regarde bien Les épaules bien carrées Elle porte boutillons Tout ça Amen Et lui maintenant Il est dubitatif maintenant Il se rend compte que Ah là là C'est chaud Là là Ce n'est pas ça Là je lui dis Écoute-moi À part d'aujourd'hui Je ne t'ai pas reconnu Moi aussi Ce que je t'avais dit C'est pas ça Voilà Moi ça ne m'intéresse plus C'est ici maintenant Qui m'intéresse Amen Il va dire la même chose Tu es la lampe de ma lampe Tu es mon front de mon front Quand je te regarde Je regarde ma mère Voilà Vraiment c'est l'aspirac Tu es la lumière de ma maison L'éclat de mon coeur Alléluia Pendant ce temps là Quel est l'état de son coeur Elle est blessée Elle est blessée Elle est déçue Donc en fait Elle a perdu sa virginité Elle a perdu La position qu'elle avait Auprès de Dieu Donc Un Conséquence Elle quitte l'église Elle quitte l'église N'est-ce pas Et donc Tout ce qui est De Dieu maintenant Ça l'intéressera Quand elle verra Un beau parleur Qui est chrétien Elle va maudire Les chrétiens Et quand on lui parlera De pasteur Elle ne voudra même pas Entendre le parler Je vais ouvrir une parenthèse A cette histoire C'est comme vous les femmes Quand vous voyez Les pasteurs Vous vous couchez Et chez vous A la maison Vous n'êtes pas capable De vous coucher Pour vos maris Amen C'est-à-dire que Le pasteur C'est le Dieu Vous lui obéissez Mais chez vous A la maison Vous avez Un grand Dieu Qui est là-bas Qui est votre mari Et vous ne savez pas Vous ne le respectez pas Tout ce qu'il dit Là vous ne faites pas Mais dès qu'un pasteur Ton papa spirituel T'appelle Pour dire Ma fille Tu cours Comme ça Pour construire ta maison Tu la détruis Alléluia Elle vit dans la mort Elle est blessée Plus jamais Elle ne voudra aller Avec un homme Tous les hommes Qui vont venir Vont venir Du moins Elle va les voir Comme Jorès Voilà comment on cultive La mort Mais C'est ce qu'ils ont fait Ils ont fait Les choses Par la foi On est d'accord C'est par la foi Qu'ils ont fait les choses Elle dans l'espoir Qu'elle a eu l'homme Donc c'est dit Bon on va faire une fois Deux fois Trois fois Et après Bon on verra Que Dieu va arranger ça C'est pas la foi Parce qu'avec Ces belles paroles C'est tellement clair Que c'était le gentleman Alléluia Mais écoutez moi Est-ce qu'ils ont fait Les choses selon Dieu C'est ce que Naomi a fait Naomi Tu es dans un endroit Où il y a la grâce Il y a la bénédiction Tu es béni Tu prends ta famille Tes deux enfants Plus ton mari Et tu vas Dans un endroit Qui est maudit Est-ce que tu as demandé A Dieu d'abord Tu viens là Oui Et il a appris mes enfants Il a appris mon mari Et puis maintenant Appelez-moi quoi Voyez Il y a Des situations Que tu peux vivre directement Mais il y a des situations Ceux qui arrivent A ta vie Qui sont indirectes Que toi-même Tu as provoqué En ce moment là N'accuse pas Dieu N'accuse pas l'église Parce que Erkan a parti Elle va accuser l'église Pour la faute D'une personne Comme Akan C'est l'église Qui sera responsable Quand vous vous cachez Pour tomber là Est-ce que l'église Est-ce que l'église était là Est-ce que moi J'étais là Mais pourquoi au final C'est dans l'église Que vous envoyez ça De toute façon Vous êtes tombés Arrangez-vous Comme ça Relevez-vous Réparer avant Que Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut Acclamer Dieu Pour la vie Amen Vous voyez Donc je disais Que les relations sexuelles En mariage Pour la plupart du temps C'est rempli D'amertume Gloire à Jésus Là où tu te caches Là où tu te caches Là où tu fais les choses Toujours en bas Au lieu d'être clair Dans la vérité Vive normalement La vie de Jésus Quand tu t'es caché Mais au final Qu'est-ce qui va se passer Tu t'es caché Mais il va te cacher aussi Qu'est-ce que tu crois Qu'il va te mettre au grand jour Il ne va pas te mettre au grand jour Puisque tu n'as pas vécu la vérité Tu n'as pas dit la vérité Tu ne lui as pas dit Allons voir mes parents Allons voir ceci Tu me veux d'accord Je suis d'accord Je vais venir avec toi Mais allons faire Tu as accepté de te coucher Accepté de te cacher Sous pretexte Que si je n'ai pas dit Oui Là il va partir Et alors Et alors Et maintenant Tu es enflé d'orgueil Tu es assise là A cause de toi Ta famille est bloquée A cause de toi Tout est paralysé Alléluia Alléluia Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Tu lui as dit Même si lui Il ne lui a dit rien Vous voyez Pour la plupart du temps C'est comme dans les foyers Ton mari a commis Une faute Extrêmement grave On pourrait dire Mais qui a un impact Sur votre famille A partir du moment Le monsieur est venu vers toi T'a avoué la faute Il t'a demandé pardon 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 Il a avoué non Il reconnait avoir fait Pardon Je vais réparer Si tu ne veux pas Il va jeter Qu'est-ce que tu veux Comme pied Qu'est-ce que tu veux Comme cadeau Je suis prêt Ça c'est entre vous deux Tu prends ça Tu couds Et puis tu viens voir Esther Tu quittes là Chez Esther Tu viens voir Papa Demoro Tu viens que c'est Papa Demoro Tu viens voir ceci Où ça est-ce que Tu es tenté de faire Tu exposes l'annuité de ton mari Et au final Toi-même Toi qui étais Dans le bon sens Dieu fait quoi Il change la chose Et maintenant Il te met sous joug De malédition Et puis il lave ton mari Est-ce que je veux Parler à l'église Je peux parler à l'église Ma femme est ceci Ma femme est cela Ma femme est ceci Ma femme est cela Ma femme est ceci 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 Toi tu es l'homme Tu vas parler De ta âme Partout tu passes Et puis elle ne m'a pas fait ça Et puis elle est comme ça Elle t'a dit Oui c'est vrai Je ne connais pas tout Je reconnais Que ici là je suis faible Ça ne t'a pas suivi Tu prends ça Tu envoies Mami Choco De Mami Choco Jaurès Lui envoie ça Jaurès qu'il n'est pas marié Salut tu vas parler De ta femme A Pablé Ne prends pas ça Faut aller parler à Fimé Fimé n'est pas marié Lui il est là Pour moyer ton riz sur le mal Si ma fille s'est trompée Enferme-la dans la maison Faut parler avec elle Si elle t'a dit Elle reconnaît En terre Quand tu refuses Et puis tu as pris Tu as donné à Fimé Tout bien tu as laissé Fimé tu as pris Esther Esther elle est à l'étranger Elle vit Elle vit à des étrangers Est-ce que tu comprends ça ? Quel conseil il va te donner ? Fimé il mange ton riz Parce qu'il ne connaît pas La valeur du mariage Comment tu peux prendre ton foyer Et tu prends ton foyer Tu vas la mêler A des gens Qui n'ont jamais connu La grâce du mariage Tu prends le problème De ton enfant Tu envoies à quelqu'un Tu ne connais pas La grâce de l'enfantement Tu sais comment on va aux choses ? On va accoucher ? Coupez ça D'accord Arrêtez tout au film Si Ça dépend de la prière Ça dépend de la prière Amen Est-ce que je peux pas aller à l'église ? Est-ce que tu es content ce matin ? Movin' in our midst I'll worship you O pensée